Musique 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 Donc monsieur, effectivement Monsieur Wadou, vous venez d'éteindre un feu au niveau des almadis. Qu'en est-il effectué ? Comme vous l'avez vu, nous avons été contactés aux envahors de 11h45 au feu dans les premières abords pour un feu de restaurant. Ce sont les premières informations qu'on a eu à Tessin. Alors à l'arrivée, donc à plusieurs, 5 minutes, nous sommes arrivés pour voir comment personne ne le voit au niveau du complexe. Et à la reconnaissance, c'est un complexe c'est un bâtiment R'3 à usage complexe. Ca veut dire qu'au premier nous avons un bar au premier étage nous avons une discothèque et au troisième étage nous avons un petit complexe multiple avec un complexe sportif à ces niveaux à mettre sur une couverture d'un pipe. Alors, tout d'abord, c'était deux présences qui ont été établis. Mais vu la violence du feu, nous avons eu à demander des renforts comme vous avez vu. qui ont été là et en plus pour renforcer la deuxième fois que nous sommes mis sur les livres. Qu'est-ce qui a été complètement détruit ? Ce qui est complètement détruit, l'essentiel, c'est ce qu'on peut dire au niveau du petit théâtre. C'est tout le petit théâtre qui a été consolé. Bon, c'est un cheminement assez complexe. Donc, quand on dit cheminement complexe du sous-complexe, pour l'accès à ces niveaux qui étaient difficiles et c'est un feu assez violent. Donc, accéder dans des endroits pareil aussi, c'est difficile. Donc, il fallait un peu de temps pour pouvoir commencer. C'est ce qui explique votre retard. Pas notre retard. On n'est pas en retard. On nous a avisé à 11h45. Nous sommes venus à 12h05. Donc, les alertes de la circulation font qu'on ne peut pas arriver à la minute pique. Et qu'est-ce qui est à l'origine ? Bon, ça, je ne sais pas. Je vais demander après les gens qui sont là.